Bonjour à tous, c'est Valentin et Alex. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo nouveautés et coups de cœur du mois de juin. Et là, pour le coup, on a quelques petites nouveautés à vous présenter bien sympathiques. Un bon mois pour la pêche. On commence tout de suite par une marque bien connue des pêcheurs à la mouche qui entre à notre gamme. Nous avons référencé quatre modèles de cannes Mariat. Les cannes Mariat sont bien connues des pêcheurs de grande rivière, en inf ou en sèche. Là, je vous présente leur dernière évolution, la Tactical Pro, le modèle Tactical Pro. Je vous présente ce modèle Mariat en 10 pieds, soit de 3-4, que j'affectionne particulièrement parce que pour les pêches en grande rivière ou moyenne rivière, en sèche, en inf légère, ils couvrent à peu près tous les besoins. Les cannes Mariat sont donnés pour deux numéros de soie dans ses longueurs 10 pieds, par exemple pour la 3-4 ou la 4-5. La particularité des cannes Mariat est d'avoir vraiment une grande technicité de blanque, des blanques très agréables, très directionnelles, qui permettent d'étendre des grands bas de ligne. Nous avons référencé toute la gamme en Tactical Pro, en Tactical, Tactical HX. Là, le modèle Tactical Pro, qui est leur dernière évolution, est un produit assez exceptionnel, vraiment bien fait, des vraies bonnes cannes qui sont connues des pêcheurs en compétition et des pêcheurs à la mouche exigeants, des cannes très confortables. Après la canne Tactical, on a aussi rentré à la gamme la nouvelle canne de chez Reddington, la Wongler. Donc là, on va avoir une canne qui est assez légère, qui va être disponible en 9 pieds, soit de 4 jusqu'à 8. C'est une canne qui a une action Medium Fast. C'est un design plutôt cool, plutôt intéressante. J'ai sélectionné la 9 pieds, soit de 8, parce que là, en ce moment, je suis sur le carnassier, ou sur le carnassier eau douce et mer. Ce qu'il faut savoir sur la canne Wongler, c'est qu'elle est disponible aussi en kit prête à pêcher, donc avec un moulinet, une soie, un backing et un badling. Donc là, pareil, on va retrouver toute la gamme en 9 pieds, et les numéros de soie correspondent de 4 à 8. Il y a aussi une canne, mais qui n'existe pas en kit prête à pêcher, c'est la 10 pieds, soit de 7, pour les pêches en réservoir principale. Voici la nouveauté de chez Reddington, avec un look plutôt cool. Moi, je la trouve vraiment sympa, cette canne. Moi aussi, j'aime bien le gris. Puis on a toujours, dans les prêtes à pêcher, l'ensemble, vraiment, où il n'y a plus qu'à accrocher une mouche. Et ça conviendra parfaitement à un pêcheur débutant, comme quelqu'un d'expérimenté. Dans les nouveautés Reddington, on a aussi l'arrivée d'un nouveau kit prête à pêcher, donc le kit original que Alex va vous présenter. Là, ça se compose simplement en deux modèles. Là, on vous l'a sorti de son fourreau, pour que vous puissiez voir l'ensemble. C'est une canne aussi qui s'adresse aux débutants, pour vous faciliter la vie, il y a deux modèles. Donc, les deux kits Reddington original, vous avez une 9 pièce, soit de 5, une 9 pièce, soit de 8. À chaque fois, la canne est équipée du moulinet crosswater dans sa quatrième version. Vous retrouvez, évidemment, des soirs Rio mainstream de qualité dessus, un très bon ensemble pour vous équiper pour un voyage ou débuter la pêche à la mouche. Et comme vous l'a dit Alex, les deux kits, que ce soit le Wongler et l'original, sont équipés du moulinet crosswater 4, donc la quatrième génération de crosswater. Donc, c'est le petit moulinet compact, mais très bien pensé par Reddington. Donc, on va avoir un moulinet en composite, avec un frein à disque en carbone. Toi, Alex, je sais que tu en utilises. Moi, j'en utilise dans l'ancienne version. Celui-là, elle a été clairement améliorée. Au côté robustesse, on a encore passé un cap. Et puis, on peut l'utiliser, on le fait tous les deux, on peut l'utiliser en eau douce comme en mer. Le frein est très bien protégé. Vous avez une profondeur de bobine qui a été augmentée sur la quatrième version. Donc, vous pouvez même mettre beaucoup de backing si le besoin s'en fait sentir. et la robustesse générale de l'ensemble a été revue aussi. Le frein est vraiment supérieur, tu as trouvé toi aussi. Crosswater, toujours positionné en plus dans les mêmes gammes. Le moulinet crosswater, soit en version 4.5.6, soit en version 7.8.9. On vous avait déjà, lors d'une précédente vidéo, proposé et présenté les Universal Systems, le nouveau système de boîte de CF Design. Là, pour répondre à des questions et une bonne réflexion qui m'a été faite par un pêcheur de réservoirs, on vous présente également le chest pack. Alors ça, je suis aussi content de le présenter avec toi et de le voir. On a été tous les deux assez convaincus par le produit. Tout simplement, il s'agit, lorsque vous voulez partir avec l'essentiel de votre matériel, d'avoir un chest pack léger, pratique, dans lequel vous pouvez intégrer l'essentiel pour un coup du soir, une journée en réservoir, une petite pêche en rivière. Ce n'est pas une solution pour avoir tout votre matériel avec vous, mais par contre, lorsque vous pouvez réduire le matériel à l'essentiel, vous avez déjà beaucoup de possibilités. Tu vas voir que ça correspond tout à fait à ce qu'on recherche. Donc, chest pack CF design, tu te retrouves avec de quoi intégrer tes mouches en extérieur. Un compartiment principal avec un feuillet fixe, des petites boîtes dans lesquelles tu peux mettre des nymphes, autre petit matériel, ferme. Des passe-fils, ça c'est pratique aussi pour passer les mouches. Une petite zone pour ta sélection préférée et bien évidemment, puisqu'il s'agit du Universal System, tu peux enlever les feuillets, ajouter les feuillets que tu veux, c'est-à-dire soit en midge, soit en streamer, soit en classique, soit en attractor. Les intégrer dans ta mallette si tu le souhaites, ou avoir aussi en parallèle ta boîte. C'est assez bien pensé parce que tu peux avoir ça directement pour travailler. C'est ça, j'aime beaucoup. Oui, c'est vraiment bien pensé, c'est pratique. Tu changes les feuillets absolument comme tu veux. Et il y a un système au dos qui te permet d'intégrer des bobines de fil avec un petit système de passage pour que le nylon soit en extérieur. Et qu'on puisse piocher. Et que tu puisses piocher absolument ce que tu veux. Et évidemment, toujours pareil, dans la qualité CF Design, ils ont même pensé à l'espace pour intégrer l'aiguille. Propre à CF, que tu connais bien. Et puis pour ceux qui voudraient faire un petit peu de marche, tu as même un système pour l'accrocher directement à ta chemise ou à la ceinture du Gild Wadding pour ne pas que ça se balade. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a aussi les petites parties pour accrocher des accessoires, coupe-fil, hydrophobe. On peut vraiment tout mettre, sa paire de ciseaux ou sa pince à clampes. C'est même muni d'un système pour venir couper ton fil toi-même. Si par hasard, tu n'aurais pas ton coupe-fil avec toi, pour tes trois bobines. Et bien évidemment... Alors ça, c'est ce que j'avais trouvé vraiment super bien. Pour un chest pack, ils ont croisé... L'accroche épuisette. Voilà. Ça, c'est complet. C'est un détail qui rend le produit parfaitement complet. C'est hyper léger. Ça flotte. Ça flotte. Tu n'as pas besoin de planter tes mouches directement dans la mousse de bonne qualité, puisque tu as ça pour la sélection qui te sert sur le moment. Je pense que ça vient parfaitement compléter l'ensemble Universel System. Alors pour ce mois de juin, on a aussi eu une nouveauté. Chez Enrico Puglisi. Tous les monteurs de mouches connaissent cette référence. Donc Enrico propose des fibres synthétiques. Donc ce qu'on appelle l'EP. Donc l'Enrico Puglisi Fiber. Sauf que là, on a étoffé toute cette gamme avec les nouveautés EP. Donc là, on vous présente ce mois-ci la Game Change Blend Fiber. Donc à la base, c'est une fibre qu'on va utiliser pour faire des brushes, pour faire des corps de streamer. Nous, on l'a aimé avec Alex, parce que c'est une fibre qui va bien se tenir en place, qui est légère, qui va vite se dégorger de son eau quand on va relever la mouche et qu'on va vouloir la relancer. Donc c'est des mouches qui vont être toujours légères, même si on y met un peu de volume. Et donc nous, on l'a appliqué de façon très classique en superposant les mèches. Donc Alex a fait un magnifique bedfish avec un Magic Head en tête. Donc là, on est une mouche plus pour la mer, Alex ? Oui, pour la mer, comme tu dis, avec l'avantage de ces fibres qui se déchargent très rapidement d'eau, qui sont plus synthétiques que l'EP. L'EP Fiber classique, c'est un petit peu plus synthétique et puis c'est mélangé de brillants qui apportent vraiment beaucoup d'attractivité. La perche qui est là, qui n'est pas moins magnifique. Et franchement, on voit bien que c'est un modèle qui va très bien nager, qui va être solide, qui va résister aux dents. Le fait que tu l'aies monté sur l'hameçon inversé, je trouve ça vraiment très intéressant. Les fibres viennent bien couvrir l'hameçon. On voit qu'on a la possibilité de faire un bon usage de cette fibre qui, au départ, n'est pas faite pour être mise en mèche. C'est vraiment un produit très intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fibre UV. Et en plus de ça, renforcée avec de nombreuses fibres type flash à bout très fines dedans. Donc ça pourrait même être utilisé presque comme un dubbing pour finir la tête de très très gros streamer. Donc voici l'Enrico Game Change Blend Fiber. Pour ce mois de juin, on continue sur les nouveautés. Là, on vient de recevoir la Rolls des chaussures de wedding, la G4 Pro Power Lock. Quand on les a reçus avec Alex, on a été un peu subjugués. On est impressionnés de cette qualité de finition sur une chaussure de wedding. Encore une fois, tout ce que Sims a pu mettre en place, la réflexion qui est faite sur une chaussure de wedding. pour un confort, une robustesse. Et là, c'est vraiment une paire de chaussures qu'on pourrait garder presque toute une vie. Alex, tu vas nous en dire un peu plus ? C'est une paire de chaussures qui est vouée à durer dans le temps. Qui concentre absolument tout ce qu'on recherche en termes de technicité sur une chaussure. C'est-à-dire que vous avez un cuir synthétique qui est imperméable, qui ne retient pas l'eau. L'ensemble des matériaux qui la composent ne retiennent pas l'eau, sont imperméables aussi. Et puis, extrêmement résistants à l'abrasion. On retrouve, bien évidemment, le Vibram Hydro Grip de qualité chez Sims. Les qualités de chaussures Sims ne sont plus à prouver. Mais là, l'ensemble a été encore renforcé. Le système Power Lock, qui est propre à la semelle, est une nouveauté. Vous pouvez intégrer, donc laisser les clous qui sont en TPU, en thermoplastique, sous la chaussure. Donc, vous avez l'avantage du Vibram plus le clou qui va vous apporter de l'adhérence. Et pour pouvoir, Power Lock, c'est leur système, donc à l'aide d'une clé, avec, si vous voulez, une clé différente pour chaque clou, vous pouvez laisser des clous directement en plastique sous la chaussure, ou intégrer des clous en aluminium qui vous permettent d'avoir une chaussure absolument complète. Au lieu d'avoir deux paires de chaussures ou des clous qui sont compliqués à enlever, là, vous faites absolument ce que vous voulez pour vous adapter à tous les terrains. Donc, la chaussure est bien vendue avec les 14 clous en plastique et les 14 clous métalliques. Attention, par contre, il y a une petite particularité, ne faites pas cette erreur, ne marchez pas sans les clous, parce qu'il y a un système d'attache. Si vous allez en rivière sans, vous allez l'abîmer, et donc vous allez perdre tout l'intérêt de cette semelle très fonctionnelle. Donc là, avec une chaussure, vous pouvez affronter tous les types de rivières calcaires, granitiques, petits et moyens galets, sables, sans aucun problème. Vous avez un pied ultra protégé. Là, à ce niveau-là, peu importe le poids, puisque vous avez une chaussure parfaitement complète. Puisque la question sera certainement posée, vous avez les deux clous qui sont proposés avec la chaussure, mais il est tout à fait possible d'acheter un clou d'une nature ou de l'autre séparément chez Sips. Nous, ce qu'on a aussi aimé dans ce modèle, ce qu'on nous pose aussi beaucoup la question, c'est pour la pêche en mer. Bien sûr, c'est une chaussure qui est plus qu'adaptée à l'usage marin. C'est imputrécible et ça craint toujours avec un rassage à l'eau claire après l'utilisation, bien sûr, mais c'est une chaussure qui va vraiment durer dans n'importe quelles conditions, que ce soit le froid, le chaud, la mer, l'eau douce, il n'y a aucun problème. C'est vraiment le top. Un modèle parfaitement complet. À retrouver chez Sips. Alors pour ce mois de juin, là c'est clairement une nouveauté, mais qui est propre à Arden Pêche, on a décidé de vous préparer, de vous faire une sélection de mouches pour le bar. Donc on va retrouver dans cette sélection une petite collaboration d'ailleurs avec Folling Meal. Alex, tu as pu bosser là-dessus ? Oui. Donc c'est toi qui as conçu les prototypes de mouches qu'on a demandé à Folling Meal de produire, que vous pourrez retrouver au détail sans le kit. Donc là, on a un kit bar, vraiment, pour pêcher, que ça soit à vue, comme une approche plus classique à la mouche. Donc on va retrouver vraiment toutes les mouches pour pêcher toutes les couches d'eau et avoir un petit kit complet pour attaquer la pêche du bar sereinement. Alec, je vais te laisser nous parler de tes mouches. Tiens. Alors, il y a déjà des modèles qui sont connus chez FMF. Comme l'a très justement dit Valentin, il n'y a pas grand-chose à ajouter, c'est un kit qu'on a voulu faire pour vous, pour que vous ayez la plupart des mouches pour vous débrouiller en mer. Donc bien évidemment, un indispensable, un closer, un petit lançon, une crevette dérivée de la pêche, une crevette qui a été dérivée des pêches exotiques, mais qui fonctionne bien sur le bar à vue. Deux imitations différentes de crabe, pour répondre à vos préférences, aux besoins du moment. Il y avait une crevette qui était déjà connue de chez Folling Meal, qui était une crevette faite en époxy. On lui a rajouté des petites pâtes pour encore un petit peu plus de vibration. La carapace de la crevette est faite en résine UV. Et puis vous avez un petit anti-herbe, c'est ce qui manquait parfois dans les crevettes, vous passez dans les gouéments. Donc un petit anti-herbe accroché, ajouté directement à la crevette. Folling Meal a bien monté ces modèles-là. Vous retrouvez deux tailles de crevettes différentes. Et puis des gurgleurs pour vous faire plaisir à pêcher en surface. C'est une mouche qui va enfermer des petites bulles d'air, créer des perturbations à la surface, lorsque les barres sont un petit peu plus enclins à lever le nez ou à venir frapper les proies à la surface. Alors pour en revenir, c'est la crevette que j'ai beaucoup aimée, celle que tu as faite, Alex. Pour les monteurs, parce qu'on sait qu'on a aussi beaucoup de questions sur le montage, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et vous pouvez regarder la vidéo de Franck Ripot sur le montage d'une crevette ultra réaliste pour la pêche du bar à vue. Franck vous l'expliquera mieux que personne. Avec Alex, on a décidé qu'on vous fera une sélection truite, donc sur les mouches du moment, et nos petits coups de cœur à utiliser pour la période. Donc là, pour ce mois de juin, on a fait une petite sélection de 5 mouches qui vont vous permettre d'aborder tranquillement cette pêche. La saison, et puis pour avoir les mouches un petit peu indispensables ou qui, en tout cas, nous, nous paraissent indispensables pour le mois de juin. Vas-y, Valentin, je t'en prie, tu peux choisir une avec laquelle tu as eu des résultats ou qui te plaît ? Alors ça, c'est la SBN, la Steel Back 9. Alors moi, personnellement, je connais très bien Alan, le monteur. C'est une mouche qui m'a sorti de nombreuses galères, surtout en pleine journée. Au mois de juin et juillet, quand la lumière monte et que vous vous rendez sur l'eau en plein milieu de journée, une petite 9 lestée, comme ça, avec une présentation type jig, coller les bordures, aller chercher les poissons qui peuvent être calés est vraiment difficile. C'est vraiment la 9 qu'il faut. Moi, j'ai tendance à pêcher très souvent en parachute. J'aime bien le confort de ces mouches-là. Là, c'est un parachute dérivé des mouches américaines, un parachute de chez Rio qui imite une olive, plus connue sous la BWO, mais ça imite une baïtisse, une petite olive que vous pouvez retrouver sur la plupart des rivières à peu près partout dans le monde. Le parachute a été fait en ailes séparées. C'est un petit clin d'œil à la manière de monter de l'E-Wolf. Chez Rio, c'est bien monté, c'est propre et ça pêche. Pour attaquer sereinement ses coups du matin ou ses coups du soir, on sait tout au long de la saison de pêche à la truite qu'on va avoir des sedges. Moi, quand je démarre le matin ou quand je termine le soir, il est clair et net que j'ai toujours un sedge à portée de main. Celui-là, c'est un petit sedge qu'on appelle le tricobiche avec un petit tag orange. Donc au final, il va être très voyant par faible luminosité. Ça, c'est un aimant à truite. Clairement, je ne pense pas avoir manqué beaucoup de poissons avec ce genre de mouche le matin ou le soir. Même si vous avez des poissons qui ne sont pas encore en phase d'activité, c'est vraiment ce qu'il faut passer. Et voilà, ça, je sais que Alex, toi, tu en as dans tes boîtes. J'en ai énormément dans mes boîtes. Ça imite, ce qui est bien, c'est que ça imite la plupart des familles de tricoptères sans être purement imitatif. Vous avez une bouche qui crée une belle empreinte à la surface, un bon ensemble. C'est à utiliser sur des... soit pour pêcher l'eau, soit à utiliser sur des poissons sélectifs. Je suis absolument comme Valentin sur le sujet, complètement convaincu par ce modèle. On est au mois de juin. Je vais quand même vous présenter une mouche de mai parce que bien souvent, elle ne s'arrête pas d'éclore ou de retomber sur la rivière au 31 mai. Donc, on se retrouve souvent avec des Danica sur la rivière encore à cette période-là. Aussi, avec des poissons qui peuvent être sélectifs et qui ne les prennent qu'à un stade. Là, c'est le Paramei de chez Abbeyfly. Un vrai beau parachute de mai avec le corps qui va être immergé. immergé, c'est très visible. Ça imite l'insecte à la frontière entre le stade Subimago et le moment où il peut s'envoler une fois adulte. C'est une collerette qui est faite en fibres, en poils, et non pas en coques. Donc, même si le volume est important, ça ne vrille pas les pointes de bas de ligne. Et c'est très efficace que vous pêchiez l'eau, là encore, ou sur le gobage. Je sais que toi, Alex, t'aimes bien faire quelque chose aussi sur le genre de grosse mouche Paras et venir y ajouter une petite nymphe en dessous ou une toute petite émergente. Oui, j'aime bien faire ça quand on ne sait pas tout à fait à quel stade les poissons viennent chercher les insectes. Ça vous permet de décider des poissons récalcitrants. Je crois que tu le fais. De trouver la pêche un peu plus rapidement aussi, certaines fois. Donc, non, c'est vraiment la mouche parfaite pour ça. Et puis, Valentin, on finit par une mouche qui t'a apporté, je crois aussi, des bons résultats. Tout à fait. Donc là, c'est une petite pute de Igor et Nadika Stantchef. Donc, ce genre de petite mouche noyée. Pareil, en pleine journée, par des journées... On le sait, au mois de juin, l'année dernière, on a eu des gros coups de chaleur, beaucoup de luminosité. Petite noyée passée en bordure sur les heures de midi, c'est souvent ce qui va... En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'a permis de déclencher quelques poissons qui peuvent être presque inactifs ou qui ne sont pas vraiment en phase d'alimentation. Donc, ce genre de petites putes brillantes qui vont bien rendre avec le soleil, c'est vraiment super intéressant. Tu peux l'utiliser en sèche une fois graissé aussi ? Tout à fait. Si vous avez d'un seul coup un poisson gober, un petit coup d'aquelle par-dessus et ça flotte très très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo du mois de juin. Nous vous invitons à poser vos questions en commentaire sous la vidéo, par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux ou évidemment nous rendre visite au magasin ApponTV. On vous donne rendez-vous pour la vidéo du mois de juillet le mois prochain. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada